qui, à lui-même, réfléchit à cette question. Oui, merci. Alors, c'est une intervention qui risque d'être incomplète, et je m'en excuse, dans la mesure où il s'agit d'une ébauche, d'un article qui est en cours de rédaction, qui s'intitule « Grande guerre et littérature corse, de l'exaltation à la sublimation ». Alors, il s'agira dans cet article d'étudier deux choses, à la fois la perception du conflit chez les auteurs qui ont vécu la Grande Guerre, si je puis dire, en direct, et de l'autre, un aspect que j'avais déjà abordé en parlant de la résistance, sa contemporanéité culturelle, c'est-à-dire la façon dont, après un silence éventuellement, un événement va trouver une seconde vie dans l'ère culturelle insulaire, souvent bien des décennies après son déroulement, et souvent par des auteurs qui ne l'ont pas connu. Alors, en effet, s'il y a une question qui m'a toujours intéressé en histoire, c'est la question de l'événement, c'est quoi un événement, et qu'est-ce qui fait événement ? Et en cela, je pense que la Grande Guerre offre une foule de possibilités à explorer. Elle constitue, selon moi, le point d'orgue de ce que j'appelle, la finalité même de ce que j'appelle le long XIXe siècle. Alors, je vais vous présenter, notamment dans la première partie, la perception de la Grande Guerre chez les auteurs qui ont vécu le conflit en direct. Deux textes. Alors, le premier est assez connu, c'est un texte de Diago Mouzanto Versini qui s'appelle Idraïdor. Alors, c'est un texte dont on a beaucoup parlé, dans la mesure où c'est un texte assez surprenant, mais finalement, on verra que ce n'est pas si surprenant que ça, dans la mesure où beaucoup d'historiens, notamment en histoire culturelle, ont montré que c'est précisément durant les siècles de grandes ruptures culturelles, politiques, sociales, etc., qu'au niveau individuel, les comportements sont particulièrement singuliers et remplis de paradoxes. Alors, c'est un texte qui s'appelle Idraïdor. Diago Mouzanto Versini, pourquoi c'est surprenant ? Parce qu'il était en mars 14, donc quelques mois avant le déclenchement du conflit, le chef de file de la revue Autonomiste à Gispre. Et comme la plupart des textes écrits durant le conflit, au niveau stylistique et thématique, il s'orchestre de deux façons, sous un double mouvement. D'un côté, les louanges, loués, et de l'autre, fustigés. Diago Mouzanto Versini reprend exactement ce filon-là. D'un côté, il glorifie la France, il loue les vertus de ce pays, il loue aussi les hommes qui se battent fièrement à ses côtés. Mais d'un autre côté, c'est comme s'il y avait un mouvement qui entraînait forcément un autre. Il ne peut s'empêcher de fustiger, justement, à l'image de son titre, Hydraïdor, il est traître, ceux qui refusent de prêter main-forte aux pays en guerre. Il les traite de peureux, il les traite de croire, il les traite de veule, de lâche, etc. Dans le même sens, un autre texte que là, par contre, j'aimerais vous lire, c'est un texte beaucoup moins connu que son précédent, c'est un texte de Jean-Pierre Louchard, qui est un sonnet, qui est paru dans le quotidien Le Petit Bastier, le 29 février 1916, qui s'intitule Unzibas. Alors je vais vous le lire. Et là, dans ce texte, c'est clairement... Alors, chez Versignes, c'était les traîtres, c'était les gens qui refusaient de prêter main-forte aux pays, les déserteurs. Ici, c'est clairement l'empereur d'Allemagne qui en prend pour son grade. Alors, Unzibas a Ogulier, pour l'interrogation. J'offre s'oppone, le règne de l'uré un peu plus durat. La justie, l'irriture et la liberté, l'incant et l'obtention. Uncivai la spade, né l'uganone, né d'éto'druppe ville à grudeltat, d'inventes à avrance à t'édeux inchinat, et abassade l'orgoglio paraviglion. Crédia proprio qu'il d'oggerbello, di n'abuleone, avessi l'alent. Mi vergogno a paragonati ad ellu. C'est particulièrement violent, c'est particulièrement agressif, surtout quand on connaît l'élégance ordinaire de quelqu'un comme Jean-Pierre Louchard. Et quand on connaît aussi, même si je ne vous l'ai pas lu celui-là, l'élégance ordinaire de Diago Mousantouersini. Donc là aussi, vous voyez, il y a un double mouvement qui se fait, c'est-à-dire qu'on glorifie la France, on fait référence à Napoléon, et de l'autre côté, on ne peut s'empêcher de fustiger, et là, fustiger au plus haut sommet. C'est un texte, d'ailleurs, qui me fait penser à un autre du philosophe Henri Bergson, un texte très peu connu. Alors, son titre, il me semble que c'était « Le bon sens ou l'esprit français », dans lequel c'était exactement les mêmes thématiques qui étaient reprises. C'est-à-dire que d'un côté, on présente la France comme étant le pays de la raison, le pays de la justice, du droit, voire de la liberté, et c'est exactement les mêmes mots que prononce l'Utchard, « A justizia, o irito e a liberta ». Et donc, c'est tout à fait normal, étant donné que l'Allemagne est exactement l'inverse, que l'on aille leur casser la figure. Et donc voilà, ce sont deux exemples que j'ai voulu vous dévoiler, comment les auteurs corses ont vécu en direct l'événement. Maintenant, juste pour finir, pour parler justement de la contemporanéité culturelle de l'événement, aujourd'hui, juste pour ajouter un mot, c'est vrai que la Grande Guerre aujourd'hui paraît incontournable chez les auteurs d'aujourd'hui. On pense à Biancarilli, on pense à Ferrar, on pense à Jean-Yves Acquavua, qui ne peuvent s'empêcher d'y faire référence. Mais j'aimerais compléter ces propos en ajoutant qu'il y a un autre événement qui est mis presque juxtaposé à la Grande Guerre, et qui est constamment, là aussi, c'est comme un réflexe, qui est constamment mis à l'oeuvre, en oeuvre, c'est ce que j'appelle, entre guillemets, l'Odyssée coloniale des Corses. Voilà. Chez les auteurs d'aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de mettre ces deux événements presque côte à côte. Et voilà, je voulais conclure en disant qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ces auteurs-là, même s'ils n'ont pas connu ces événements, les ont intégrés dans leur oeuvre, et ont senti inconsciemment ou consciemment que, selon moi, et là je partage parfaitement leur opinion citée avec le cas, ce sont les deux événements clés de l'histoire contemporaine de la Corse. Voilà. Merci.